Bonjour, je suis Emmanuel Ferres, je suis le président de la Chambre régionale des huissiers de justice de Toulouse, qui se trouve en France. Nous sommes ici depuis quatre jours pour signer une convention d'accord et de jumelage avec le conseil régional des huissiers de Rabat pour augmenter notre coopération au niveau de la décentralisation et de la coopération. Nous sommes là depuis quatre jours, nous sommes reçus par le conseil régional de façon sublime et nous sommes très 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 contents d'être la première région en France de signer un partenariat avec une région marocaine. En ce qui concerne l'information en premier lieu, on peut diviser l'information en quatre parties. Tout d'abord, l'information initiale qui va être profondément modifiée avant la rentrée de 2019. Les huissiers de justice ont créé dans l'institut, l'institut de formation des huissiers de justice, dans lequel les jeunes de mon frère sont rentrés pour préparer l'institut de formation des huissiers de l'institut. Après, il est maîtrisé en trois, obligatoirement, à un niveau Master 1, la plupart d'entre eux ont un Master 2. Pendant deux ans, ils vont suivre les cours de cet institut, avec donc une présence obligatoire en stage pendant deux années. Je donnerai la parole, s'il vous plaît, à mon frère Jean-Jacques Debeau, puisqu'il travaille ici, au sein même de cet institut actuellement, sur la formation des huissiers de justice marocain. Et je ne vous remercie pas que nous avons essayé de prendre du bon chez vous et d'essayer d'amener ce que nous pensons bien. Donc, on est vraiment en interaction sur ce sujet. Au terme de ces deux années de formation, un examen. C'est un peu compliqué d'intervenir, parce qu'on est au début du chantier ici. En fait, on est plutôt au niveau de l'éducation, dans l'éducation, dans l'éducation, que je m'en rends compte que je peux tirer. Et pouvoir m'attraper l'eau au stade, pour moi aussi. Ce que je reviens de ce stade, c'est que... Je m'appelle Sourourie Ahmed, un président de l'éducation, un président de l'éducation, un président de l'Éducation. C'est une députée pour l'éducation de l'éducation. C'est ce qui m'a permis de faire pour qu'on a plus d'amélioré la méhonnée de l'agriculture. C'est une méhonnée très importante dans le contexte de l'agriculture. C'est une méhonnée très importante pour qu'on a plus d'amélioré la méhonnée de l'agriculture. C'est une méhonnée de l'agriculture et de l'agriculture. Avec l'amélioré de l'agriculture, nous devons prendre des conseils. Nous devons prendre des conseils de l'agriculture. Nous devons prendre des conseils de l'agriculture. Nous devons prendre des conseils de l'agriculture. Nous devons plus de l'agriculture et nous devons prendre des conseils de l'agriculture. afin qu'il y ait de plus en plus en plus. ... سنعمل على معرفة هذا التطور للاستفادة منه في عملنا المهني بالمغرب مع الأسف المغرب المفوض القضائي بالمغرب لا زال لا يهتم بهذا الجانب من التكوين التكنولوجي والمعرفي والآن نحن أخذنا على عاتقنا هذه المسؤولية لكي نعمل سويا على تطوير المهنة ببلدنا وهذا ليس بصعب لأنه نحن رجال التحدي والمرأة هي مرأة التحدي لدينا مفوضات قضائيات ما شاء الله يعني ولجوا هذه المهنة ونشحوا فيها وحققوا نتائج باهرة إذن لن يكون هناك شيء صعب إذا كانت هناك المواكبة وكان هناك تتبع لهؤلاء المفوض القضائيين إن شاء الله ما يكون غير خير والمستقبل كما قلت في الكلمة الختامية على أنه للمفوض القضائي والمفوض القضائي يقوم بمهام تعتبر هي الحلقة القوية في العملية القضائية ككل فهو يهيئ الملف ثم يقوم بالتنفيذ للحكم الصادر على القضاء وهذا ليس بأمر صعب إذن علينا أن نطور الجانب العملية المفوض القضائي تكنولوجيا رقميا إلى غير ذلك تنسوا اشتركونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد